Bonjour, je suis Yann Samuel et c'est pour Road to Cinema. Yann Samuel, bonjour. On est très heureux de vous accueillir ici au Silencio. Vous sortez très prochainement votre nouvelle oeuvre cinématographique, La Guerre des Lulu. C'est l'adaptation de la célèbre BD éponyme de Régis Sautière et Hardoc. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lue, c'est qui c'est Lulu ? Dans la bande dessinée, c'est l'histoire de quatre orphelins qui vont être rejoints par une cinquième petite orpheline qui vont, à la faveur de leur errance, se retrouver derrière les lignes ennemies et découvrir que la guerre de 1914 a été déclarée. Et donc, ils vont passer quatre ans à essayer de se débrouiller comme ça. Au cours de leur voyage initiatique, ces orphelins vont découvrir des personnages lumineux. Sur leur passage des guests, Isabelle Carré, Alex Lutz, Didier Bourdon, Ahmed Silla, François Damien. Comment vous l'avez choisi, ce casting ? Dans mon film, je m'attèle à raconter les trois premiers albums de la bande dessinée. Sur 12, c'est à peine un quart. Et je voulais aussi que ça s'inscrive dans ma filmographie, c'est-à-dire que ça raconte quelque chose par rapport à mon propre parcours à moi. Ce qui m'a beaucoup plu dans la bande dessinée, c'est que c'était porteur de toutes sortes de valeurs et de messages que je trouvais importants et d'autant plus importants aujourd'hui qu'on semblait avoir un peu oubliés. J'adorais l'idée que ces orphelins faisaient un parcours inverse au monde, c'est-à-dire qu'ils se construisent dans un monde qui se détruit. Donc ça, c'est juste le contexte dans lequel j'ai voulu situer tout ça. Et pour cela, il me fallait effectivement des figures tutélaires, de personnages qui seraient à la fois proches du conte et puis proches aussi d'une famille. Donc effectivement, il y a des personnages qui sont dans la bande dessinée, d'autres que j'ai complètement inventés. Voilà, une fois que tout ça est écrit, on réfléchit avec cœur à qui donner ces personnages. C'est-à-dire que quand j'écris, je me dis qu'il n'y a pas de petits rôles. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de petits rôles, c'est qu'il y a des rôles courts, mais aussi intenses que des premiers rôles. Bien sûr, parce que parfois, on peut très vite se décrocher d'un second ou même tout petit rôle qui, voilà, si ce n'est pas juste. Et donc, tous ont des apparitions épisodiques, mais qui sont aussi chargées que si c'était un premier rôle. Et donc, je me mets en devoir d'écrire en me disant, si jamais, un jour, je me disais, tiens, ça fait longtemps qu'on en parle de travailler ensemble, Alex Lutz et moi, si je devais lui proposer un rôle et que c'était un tout petit rôle, est-ce qu'il accepterait ? Donc, je suis obligé de l'écrire de manière à me dire, est-ce qu'Alex va accepter le rôle ? Et puis, je l'écris, puis je lui propose, il me dit oui. Je me dis, bon, c'est déjà pas mal. Voyons voir si ça marche avec François Damien. Donc, François, il me dit oui. Puis, Isabelle, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, voilà, c'est comme ça que ça se fait. On dit souvent qu'au cinéma, il y a deux choses qui sont très, très difficiles à faire. C'est tourner en mer, mais aussi avec des enfants. Ce que vous, vous avez fait sur votre tournage, comment l'expérience s'est-elle passée ? Comment on dirige des enfants ? Alors, c'est pas comme ça que je le formulerais. C'est-à-dire que moi, je vais vivre pendant deux ans, deux ans et demi avec mes héros idéaux dans ma tête. Et puis, à un moment, et ça devient mes enfants, ça devient mes petits protégés, je les aime, que ce soit les personnages adultes ou enfants. Et puis, à un moment, il va falloir que je leur lâche la main et que je les confie aux soins de quelqu'un. C'est une adoption, littéralement. Donc, c'est une question de confiance, en fait. Que ce soit pour un adulte ou pour un enfant. Alors, la différence, c'est qu'effectivement, un adulte, j'ai des références. J'ai vu les films, je suis allé les voir au théâtre où je les ai fréquentés avant et je les connais. Les enfants, je les découvre pour la plupart du temps. Donc, j'ai une équipe de casting. Je sais que très tôt, j'ai fait lire le scénario à ma directrice de casting qui a fait des annonces. Elle a reçu, pour commencer, juste pour démarrer, 6 000 candidatures pour les 5 Lulu. Donc, je lui ai dit, écoute, je te laisse faire un premier écrémage parce que 6 000, je ne veux pas m'en sortir. Voilà, donc, ce qu'elle a fait. Ensuite, elle a fait des vidéos. On a regardé les vidéos. J'ai décidé de qui ressemblait à qui parce qu'il y a quand même une question de ressemblance puisqu'il s'agit d'une œuvre de bande dessinée quand même. Puis après, j'ai voulu les rencontrer personnellement. Donc là, on fait des séances d'atelier assez chargées de savoir comment ils tiennent le choc parce que le tournage, plus la préparation, il va y avoir 3 mois de préparation très intense. Il va y avoir 4 mois de tournage en condition réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de VFX rajouté dans le film. C'est-à-dire que quand ils sont sur un champ de bataille, qu'il y a des gens qui explosent autour d'eux et que ça saute dans tous les coins, il faut qu'ils gardent la concentration malgré que ce soit le dawa total dans leur tête et même dans la vie avec 5 équipes caméras et des drones qui leur tournent autour. Donc, il faut vraiment des enfants qui soient capables de conserver leur concentration. Et puis, je pense, le point le plus important, et j'en reviens effectivement au travail avec les adultes, c'est qu'il y a une connexion, c'est qu'on se sente bien eux et moi. Et c'est vrai que pendant les séances de préparation, on va aussi bien se retrouver pour expliquer le texte pour ceux qui ne comprendraient pas que de parler effectivement de « mais c'est quoi les valeurs d'un enfant en 1914 ? » parce que ce n'est pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. On ne se tient pas de la même manière, on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas de la même manière. Les expressions un peu « wesh », genre « ben non, ça n'existe pas, donc il faut gommer tout ça ». Et puis aussi, des moments, on lâche prise et je leur dis « et si on allait se faire une grosse plâtrée de frites et se faire une bataille de frites et de ketchup juste pour qu'on devienne potes et qu'on ait envie de se marier ensemble ? » Parce que ce qui me semble important, et c'est comme pour les adultes, c'est qu'ils viennent parce qu'ils en ont envie et non pas parce qu'ils en ont le devoir. Quand je regardais toute votre filmographie, on a une dizaine de films, dont 7 longs métrages pour le cinéma. Vous avez notamment réalisé « Jeux d'enfant » avec Guillaume Canet et Marion Cotillard et leur fameux « Cap ou pas cap », mais aussi une nouvelle version de « La guerre des boutons » et aujourd'hui « La guerre des lulus ». Moi, quand je vois tout ça dans vos œuvres, j'y vois quelque chose de l'ordre de l'enfance, du rêve, de l'amusement. Qu'est-ce que ça vient raconter de vous ? Je n'ai pas le sentiment que mon truc soit l'enfance, même si je pense ne pas avoir beaucoup grandi dans ma tête. J'ai l'impression que le droit fil de ce que je raconte à travers ma filmographie, c'est plus la transmission. Et je pense que le film le plus parlant là-dessus, c'est un film qui s'appelle « L'âge de raison » avec Sophie Marceau, où elle s'écrit des lettres à elle-même, enfant et adulte. Et ce que je retrouve là dans « La guerre des lulus », c'est-à-dire que c'est le regard d'enfant sur le monde des adultes. Et est-ce qu'il me donne envie de devenir adulte ou est-ce que c'est à moi de reconstruire un autre monde qui sera plus tel que moi, je l'ai envisagé ? Est-ce que les promesses d'un enfant sont les promesses d'un adulte ? On dit souvent qu'une BD, c'est un format, enfin c'est même vrai, que c'est un format très cinématographique. C'est pratiquement un storyboard clé en main. Vous, quelle liberté vous vous êtes autorisé là-dedans tout en restant fidèle à l'œuvre ? Vous parliez d'Isabelle Carré tout à l'heure. Il y a deux façons d'envisager les adaptations. C'est-à-dire que soit on s'attaque à une espèce d'œuvre référente, tellement incontournable, je vais prendre Tintin par exemple, on n'a aucune liberté parce que sinon on va avoir des levées de boucliers et toutes sortes de personnes qui vont dire « c'est pas ça Tintin, ah ah ». Soit on a la chance d'obtenir quelque chose, une espèce de passe-droit ou pas sous les radars en se disant prendre l'œuvre et dire « ok, qu'est-ce que moi en tant que créateur j'ai envie de raconter à travers ce média-là ? » On a fait quand même beaucoup d'avant-première pour l'instant et il y a plein de gens qui sont des grands fans absolus de la BD et qui sont extatiques devant le film alors que les auteurs et moi-même reconnaissons que ce n'est pas la même chose. C'est deux œuvres différentes. C'est deux œuvres qui parlent de la même chose, qui ont le même contexte et le même cahier des charges et qui véhiculent les mêmes valeurs mais ce n'est pas la même chose du tout. Moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup malmené l'histoire. J'ai raconté un préquel qui n'existe pas dans les trois épisodes que j'ai adaptés. Donc il y a un véritable et authentique respect de la BD puisque c'est le carburant de base, effectivement, du film et en même temps une liberté totale. Et je sais que les auteurs, Régis et Ardok, respectent totalement ça et ils m'ont dit « mais tu fais ce que tu veux, on te fait confiance. » Quel conseil vous donneriez à un jeune réalisateur qui veut se lancer dans le cinéma ? Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent en disant « je veux faire du cinéma » et je commence par leur dire « mais quoi dans le cinéma ? » parce que le cinéma, c'est pas loin de, je dirais, 70 à 90 métiers différents. Donc quoi dans le cinéma ? Il faut avoir une sérieuse culture et savoir pourquoi on le fait. Mais c'est comme n'importe quelle chose. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller voir telle personne et pas telle autre ? Pourquoi j'ai envie de faire tel voyage et pas tel autre ? Il y a toujours une motivation et quelle est la vraie source de ça ? Et pourquoi on fait du cinéma ? C'est pour se connaître soi. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a envie de connaître sur soi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada